Salut, c'est Olivier. Aujourd'hui on va faire une petite Saint-Jacques en chemise de grison. Tout d'abord, pour commencer cette recette, tu as besoin de trois belles noix de Saint-Jacques. Deux tranches de viande de grison. Pour commencer, sur la Saint-Jacques, tu as un petit nerf comme ceci, tu l'enlèves, car ce n'est pas du tout agréable à manger. Ensuite, tu prends tes tranches de viande de grison et tu coupes en deux. Tu vas enrouler ta Saint-Jacques, comme ceci, un peu serré, et à l'aide d'un cure-dent, tu vas piquer de part en part. Comme ça, tu piques de part en part. Voilà, tes Saint-Jacques sont prêts à cuire. On prend une poêle pas trop chaude, une petite goutte d'huile d'olive dans le fond. Et là, on va venir déposer nos Saint-Jacques au milieu de la poêle. Pendant que nos Saint-Jacques sont en train de cuire, on va faire notre petit assaisonnement de salade aux graines. Pour ta salade, tu as besoin d'un petit peu de roquette. Ensuite, tu vas prendre les graines de ton choix. Moi, j'ai choisi graines de lin, graines d'oignon noir, graines de sésame, un petit peu de fleur de sel à l'intérieur et une petite goutte d'huile d'olive, tout simplement pour faire adhérer les graines à la roquette. Mais tu peux aussi choisir de la graine de tournesol, du pavot bleu, toutes les graines possibles et imaginables que tu apprécies. Une fois que tu as fini d'assaisonner ta roquette, tu mélanges. Les graines vont venir se coller à ta roquette. Tu peux disposer ça tranquillement dans ton assiette. Voilà. Une fois ta roquette assaisonnée, dressée dans ton assiette, tu vas venir récupérer tes Saint-Jacques. Pour cuire les Saint-Jacques, je te conseille de les cuire à l'unilatéral. Unilatéral, c'est quoi ? Que d'un seul côté. Ça te permet de garder des Saint-Jacques translucides, moelleuses et joliment grillées. Tu disposes tes petites brochettes de Saint-Jacques dans ton assiette. On retire le pic. Pour la petite touche d'écor, rien ne t'empêche de mettre un petit peu de caramel de balsamie sur le dessus. Pour cette recette, tu as bien compris, tu as besoin de noix de Saint-Jacques, de viande de grison, de la roquette, un petit peu de graines de ton choix, une goutte d'huile d'olive. Et moi, tu sais quoi ? Pendant ce temps-là, je le mange. Super. Excellent. J'adore. Petite recette terre et mer comme ça, j'adore. Merci. Merci.